Dans certaines circonstances, nous pouvons envisager une préservation de la fertilité. C'est le cas tant chez l'homme que chez la femme si vous devez bénéficier d'un traitement qui risque d'altérer votre fertilité. Comme par exemple avant un traitement contre le cancer ou encore une chirurgie impactant la fertilité future. Par ailleurs, la fertilité féminine diminue fortement avec l'âge et peut être indiquée de congé des ovocytes avant 38 ans s'il n'y a pas de souhait de grossesse immédiat. Dans ce cas, on parle de congélation non médicale ou social freezing. Chez les femmes, selon l'indication, il est possible de congeler soit des ovocytes, soit des fragments d'ovaire. Pour la préservation des ovocytes, il y a d'abord une stimulation hormonale afin d'obtenir plusieurs ovocytes que l'on pourra ensuite ponctionner. La stimulation se fait par des piqûres sous-cutanées que vous pouvez faire vous-même et il faut compter 10 à 15 jours de traitement. Nous contrôlerons votre réponse à la stimulation par des prises de sang et des échographies par voie vaginale. Il y en a généralement entre une et trois sur la durée du traitement. Le prélèvement des ovocytes est réalisé sous sédation, en hôpital de jour et par voie vaginale. Par la suite, nous pourrons utiliser ces ovocytes afin de réaliser une fécondation in vitro où nous obtiendrons des embryons que nous pourrons vous réimplanter afin d'obtenir une grossesse. Si l'on n'a pas le temps de réaliser la stimulation ou s'il y a une contre-indication à celle-ci, il est possible de congeler un morceau de l'ovaire sous forme de fragments. Le prélèvement de ce tissu ovaria se fait sous anesthésie générale et par l'aparoscopie. A l'heure actuelle, la seule possibilité pour utiliser ce tissu est de vous le greffer par une seconde intervention. C'est une technique moins utilisée que la congélation des ovocytes mais qui a déjà fait ses preuves. En effet, en 2020, il y avait déjà plus de 200 naissances décrites dans le monde grâce à cette technique. Chez les hommes, la préservation de la fertilité consiste en une congélation de spermatozoïdes obtenue par masturbation. Si malheureusement il n'est pas possible d'obtenir des spermatozoïdes de cette façon, on peut éventuellement en récupérer dans le testicule directement en réalisant une biopsie testiculaire sous anesthésie. C'est ce qu'on appelle la thésée. Plus tard, il sera possible d'utiliser ces spermatozoïdes en réalisant une fécondation in vitro avec votre partenaire dans le but d'obtenir des embryons que nous pourrons transférer chez votre compagne. Chez la femme, la criopréservation doit avoir lieu avant le 38e anniversaire afin de maximiser les chances de réussite. En effet, passé cet âge, la qualité des ovocytes et donc les chances de grossesse diminuent fortement. Chez l'homme, par contre, il est possible de réaliser une congélation des spermatozoïdes un peu plus tard que chez la femme, jusqu'à 44 ans. Les spermatozoïdes, les ovocytes, les fragments de testicules et les fragments d'ovaire peuvent être conservés dans de l'azote liquide à moins 196 degrés pendant de nombreuses années. Cependant, nous limitons via une convention cette durée de conservation à 10 ans. Il est tout à fait possible de prolonger cette convention, mais l'utilisation des gamètes en vue d'une fécondation in vitro devra avoir lieu avant le 45e anniversaire de la femme. Au-delà, c'est interdit par la loi belge. Si vous souhaitez réaliser une préservation de votre fertilité avant de débuter un traitement qui risque d'altérer celle-ci, n'hésitez pas à en parler à votre infirmière coordinatrice. C'est elle qui contactera le médecin pour qu'il puisse vous voir rapidement. S'il n'y a pas d'urgence médicale ou si vous vous posez des questions sur votre fertilité, prenez simplement rendez-vous via notre secrétariat.